Le patrimoine historique d'Erstein Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs rues d'Erstein qui portent des noms en rapport avec l'eau. Nous sommes au bord de l'île, derrière moi, et en parallèle de la rue du Port. La rue du Port, vous allez me dire, un port à Erstein. Dans le temps, les transports se faisaient beaucoup par voie fluviale, par bateau. Ici, beaucoup de barques à fond plat. Il y avait, a priori, un port pas loin de cette rue du Port. En réalité, ce n'était qu'un petit débargadaire. C'est une société, une entreprise du coin, qui transportait des matériaux nécessaires à leur entreprise. On aurait aussi pu penser que, vu que la filature n'était pas loin, ils auraient eu besoin de débarquer du matériel, en l'occurrence du charbon. Donc la filature qui était en activité fin du XIXe et pendant le XXe siècle. Alors effectivement, ils ont eu besoin de beaucoup de charbon, qui était utilisé dans la chaufferie de la filature, qui aujourd'hui est la médiathèque. Donc le charbon était ramené depuis l'île sur des barges à fond plat et il était déposé sur l'île qui existe encore, qui est le parc du Schloss Dichel, qui se trouve donc à côté de la médiathèque. Là, le charbon était débarqué et ensuite il y avait un système qui a été mis en place en 1928 de monorail. Donc on voit encore la trace aujourd'hui de ce monorail, donc la structure en fer qui permettait de ramener le charbon du Schloss Dichel jusqu'à la chaufferie qui est aujourd'hui la médiathèque. Donc d'ici, on peut voir l'île du Brunenwörth derrière moi. Et sur cette île habitait un kalfa, donc un artisan qui construisait des barques à fond plat. Donc ici, dans cette maison, vivait Jules Andres, qui a été le dernier kalfa d'Ehrstein. Il y en a eu plusieurs au XXe siècle. Lui a dû arrêter son activité en 1960 à peu près, dans les années 60, en raison de son âge, et parce qu'il n'a pas eu de successeur. Plusieurs kalfas étaient en activité à Erstein, c'était un métier assez connu, répandu. Et il y a d'ailleurs une rue près de la médiathèque qui s'appelle la rue des Kalfa. Donc ici, dans le virage que fait l'île, se trouvait à la fin du XIXe siècle ce qu'on appelait la Badenstalt, qui permettait aux gens de faire des bains de rivière. Donc tout était organisé, il y avait des vestiaires, il y avait des palissades aussi en bois qui séparaient les hommes des femmes, parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas se baigner au même endroit ensemble. En face, il y a la villa du docteur Pierre Schmitt, qui était un médecin très connu à Erstein. Cette villa n'a pas été construite par le docteur, elle a été construite par les premiers propriétaires des usines, de ce qui est devenu les usines municipales d'Ehrstein. Donc elle a été construite dans le style art déco vers 1890. Une spécificité de la rue du Port est qu'elle commence aujourd'hui au numéro 10. Et en fait, c'est parce que le premier tronçon de la rue a été renommé en l'honneur du docteur Pierre Schmitt. Et donc de 1 à 9, c'est la rue du docteur Pierre Schmitt. Et de 10 à la fin, c'est la rue du Port. Donc nous sommes ici sur le quai du château, qui est en prolongement sur la gauche du quai du sable, quai du couvent, etc. La dénomination quai peut sembler étrange, même si ici nous avons la chance d'avoir un peu d'eau. Par ici, il y a la Rosschwam. Donc c'est encore une fois un lieu de bain, mais cette fois-ci, ce n'est pas le bain des humains, c'est le bain des chevaux. Donc le dimanche, les agriculteurs venaient à la Rosschwam avec leurs chevaux pour leur donner un bain, après avoir travaillé durement dans les champs toute la semaine. Alors, le quai du château. Pourquoi le quai du château ? On ne voit pas de château dans cette rue. On peut penser que c'était le château de la Rebmat, qui se situe là où est aujourd'hui la médiathèque. Mais non, ce n'est pas la Rebmat à laquelle on fait référence. C'est ce bâtiment derrière moi, qui est composé aujourd'hui de trois maisons. Alors, au XIVe siècle, cette maison appartenait au chapitre de la cathédrale de Strasbourg et c'était un lieu de résidence, de villégiature, de retraite pour les chanoines, l'évêque, etc. À la Révolution française, le bâtiment a été rendu au peuple, on va dire, puisque les religieux n'étaient plus les bienvenus. À un moment aussi, il paraît que ce bâtiment faisait partie des communs du château de la Rebmat, donc le château de la Rebmat qui a été rasé dans les années 1880. Alors, dans cette maison habitait aussi une figure de la ville d'Erstein. C'était la poétesse Denise Rack Salomon. Elle habitait dans la partie de gauche. Elle était très connue à Erstein parce que très active dans le monde associatif et dans le monde culturel. D'ailleurs, la médiathèque porte aujourd'hui son nom. Donc, en dehors du nom de quai, certaines rues portent le nom d'île. Nous avons derrière l'île de Wörth. Donc, on ne connaît pas la provenance du nom. C'est simplement que dans les années 1600, il y avait une ferme sur cette île qui était en fait formée par l'île, la rivière, et par le Mulgram, le canal des moulins qui passait ici et qui a donné son nom à toutes les rues qui portent le nom de quai. Donc, quai du château, quai du sable où étaient déchargés du sable, des matériaux, quai du couvent qui se situait au niveau du couvent Les jardins du couvent se situaient d'ailleurs là où est aujourd'hui la place des fêtes. Et plus loin, on retrouve l'île des moulins, puisque sur ce Mulgram se trouvaient plusieurs moulins. Alors, nous sommes ici dans la rue de la Digue qui se poursuit le long du cours d'eau et dans une rue bordée des deux côtés de maison. Donc, on se dit, pour une digue, c'est un peu bizarre. En fait, auparavant, cette rue s'appelait rue de la Digue du Moulin parce qu'elle menait à la Kraftmühl qui se situait par ici. Et donc, il y avait un canal qui alimentait le moulin en eau, en plus de l'île qui passe ici. Plus loin, vous avez aussi le quai de l'île, ce qui semble un peu plus logique puisque l'île coule toujours par ici. Et une dernière petite anecdote. Connaissez-vous le quai des bâteliers ? Alors, ce quai des bâteliers n'existe plus à Erstein. En fait, il se situait au pont au-dessus de l'île, à côté du parking avec des platanes. Merci. 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 Merci.